L'altercation a eu lieu devant cette boutique d'Amiens, une chocolaterie appartenant à la famille de Brigitte Macron. Il est près de 22h lundi soir lorsque Jean-Baptiste Troigneux, petit neveu du président, surprend un groupe d'individus en train de jeter des poubelles sur son magasin. Le trentenaire aurait alors été bousculé puis frappé. Une agression très violente selon son père. Bon, ils se sont mis à 10 dessus, le rouet de cou, au visage, sur les côtes, dans la tempe. On ne peut pas être d'accord sur tel et tel point, mais on n'a pas le droit de faire un amalgame entre un président de la République et sa famille. L'agression aurait eu lieu en marge d'une manifestation organisée suite à l'interview télévisée d'Emmanuel Macron. Deux jours après les faits, les habitants d'Amiens dénoncent cette violence. La haine et pourquoi il n'y a aucune raison d'attaquer la chocolaterie de M. Troigneux. Les gens vont trop loin dans leurs actes, c'est totalement insensé, on ne s'en prend pas la famille. 8 personnes ont été interpellées lundi soir. 6 d'entre elles, originaire de la région, seraient connues des services de police. 3 hommes doivent être jugés en comparution immédiate aujourd'hui à 14h. Une adolescente de 16 ans sera de son côté présentée à un juge pour enfants. L'un des participants de la manifestation, présent au moment des faits, confirme que des coups ont bien été portés à l'encontre de Jean-Baptiste Troigneux. On était juste dans l'optique de mettre juste des poubelles sans dégrader. C'était vraiment juste pour embêter, on va dire, le monde. Il n'a pas été non plus tabassé, tabassé, à être à terre, etc. Il a juste trop tué deux coups de poing. La famille Troigneux dénonce des manifestations régulières devant sa chocolaterie depuis l'élection d'Emmanuel Macron, comme ici, en mars dernier.